Musique de générique Les amis quelque chose d'assez important que j'aurais du faire Peut-être il y a bien longtemps Bien sûr la salle des coffres Donc en gros Qu'est-ce que je compte faire pour cette salle des coffres Donc dans cette salle des coffres Elle sera totalement automatisée Nous allons faire une salle des coffres Assez grande Qui comportera plusieurs sections pour plusieurs blocs Notamment Une section pour la terre, une section pour la stone Pour les matières primaires Donc bois, stone, bière Une section pour les minerais Normalement il y aura un couloir principal Et il y aura des allèles Avec des salles Qui regrouperont Les items en question Donc du coup ce que je vais faire les amis C'est que je vais m'attaquer à creuser Tout la salle Une fois qu'elle est creusée Je vous explique ce que je vais faire Dans les salles en question Pour que vous compreniez à quoi elle va ressembler Donc les amis je fais ça Et on se retrouve juste après Donc à tout de suite Ok les amis Donc on se retrouve Comme vous pouvez le voir A la base Et tadaan Voilà ce que ça donne Après que nous ayons terminé De creuser C'est absolument énorme Ça fait environ 65 Même plus Ça fait 70 Par je dirais 90 Quelque chose comme ça Sur 35 de haut Donc on est sur du 150 000 blocs environ Je dirais Quelque chose comme ça Donc comme vous pouvez le voir C'est assez énorme Ce qu'on a fait Donc il y avait moi Sky Dark Nilou Marton Et Dragonite Qui nous ont aidé Donc pas tout le temps Tout le temps Mais ils nous ont aidé Dans le creusage Donc les amis Ce que je vais faire C'est que Je vais avancer Cette salle On va essayer de faire ça Pendant cet épisode Je sais pas si on aura le temps De la finir aujourd'hui Elle est assez énorme Comme vous pouvez le voir Ça va être assez gigantesque Donc les amis Ce que je fais C'est que je fais La première partie de l'usine Pour vous expliquer un petit peu Sinon je vais peut-être Vous expliquer comment ce sera Donc Ici il y aura l'entrée Ensuite il y aura Des espèces d'arches Vous allez voir comment ça va être Là vous vous dites Des arches ok Et vous aurez Des espèces de coffres D'apparence Avec derrière Le vrai stockage Donc ce sera Dans le Dans le Genre moderne Comme jusqu'à présent Et vous allez voir Ce que ça va donner C'est vraiment pas mal du tout Moi je suis plutôt Satifé du résultat Donc les amis On se retrouve Quand j'ai fait La première partie des arches Donc à tout de suite Ok les amis Donc on se retrouve Dans la salle des coffres Attention Tadam Donc voilà Les premières arches Donc vous êtes un petit peu Spoilé sur la fin De la salle des coffres Elle va être absolument Gigantesque Assez cathédrale J'espère qu'elle vous plaît Donc on va La terminer avec Sky Ce que je vais faire C'est que je vais terminer La salle des coffres En entier Pour après vous faire Une assez grosse explication De la suite Et de ce que nous allons faire En système redstone Parce qu'il y en a pas mal Comme vous pouvez le voir Il y a de la place Là et là bas Donc vous avez déjà Un petit avant goût De ce que ça va donner Comme vous pouvez le voir Avec ces arches Donc les amis On se retrouve juste après Pour la fin de La salle des coffres Et la suite de l'épisode Donc à tout de suite Ok les amis Donc on se retrouve Une fois que j'ai terminé La salle des coffres J'espère qu'elle vous plaît J'en suis très très fier J'ai beaucoup bossé Pour la faire avec Skyline Donc comme vous pouvez le voir Vous avez vu tout à l'heure Les petits arches Là vous avez le complet Des arches Donc il y a eu Du quartz qui a été rajouté Ainsi que du dark wood Pour donner un petit effet Moderne Et un effet de profondeur Avec le foncé derrière Et le clair devant Elle m'aura pris Vraiment pas mal de temps Donc on va en parler Un petit peu De cette salle des coffres On va expliquer Ce qu'on va y faire dedans Donc Excusez-moi pour le téléphone Qui vient de sonner Donc Les amis Il est important que je la fasse Parce que ça fait longtemps Que j'étais censé faire une salle des coffres J'aurais dû en faire une Dès le début En fait Avec le recul Donc ça Bon c'est pas très grave Ce sera fait pour la saison 2 De Factory Donc En gros Ça se passera comme ça Donc là il y aura Mes coffres d'apparence Donc ce seront des coffres Où j'aurai accès Pour récupérer les items Et Derrière Il y aura Les coffres De stockage Donc il y aura des méga stockage Que l'on fera sûrement Lors d'un prochain épisode Car Bah Car j'ai envie de faire ça Sur 2 épisodes Et que c'est quand même Extrêmement long à faire Tout simplement Donc là en gros Il y aura des coffres d'apparence Avec des petits panneaux Enfin je pense des panneaux Pas les items frame Et Il y aura nos items Là Donc admettons diamant Or Tout ça Et derrière On aura un ou deux coffres Et tout dépend de la ressource Qu'il y aura Plus les ressources Que j'aurai seront Il y en aura beaucoup Plus il y aura de coffres De stockage derrière C'est pour ça que j'ai laissé Beaucoup de place Notamment pour la stone Où il y aura environ Une vingtaine Ou une trentaine De double coffres de stockage Pour 5 coffres d'apparence Enfin pour une rangée d'apparence Parce que si admettons J'ai besoin De 5 double coffres De 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 stone Je vais pas attendre Que celui d'en bas Se re-remplisse Une fois que je l'ai vidé Vous comprenez Que ce serait complètement con Et ce serait beaucoup trop long Excusez-moi putain Le téléphone Qui fait que s'activer Donc je disais du coup Voilà Donc la salle des coffres Ressemble à ça J'en suis vraiment fier Elle me plaît énormément Parce que J'avais envie de faire Un truc assez massif Assez joli Assez cathédral Et c'est réussi je pense Donc n'hésitez pas A me donner votre avis Les amis Que ce soit Dans les commentaires Ou en pouce rouge Si vous n'avez pas aimé Cette salle des coffres Bien entendu Donc dans cet épisode On va continuer par Je ne sais pas trop quoi Je pense que je vais peut-être Déplacer Toutes mes ressources Ici Je ne sais pas trop Ce que je vais faire Je vais y réfléchir les amis On va voir ce que l'on va faire Pour la fin de l'épisode Parce que là déjà On a fait quand même Énormément de choses Donc ce ne sera peut-être Pas un épisode extrêmement long Mais qui m'aura pris Quand même pas mal de temps Comme d'habitude Les épisodes factory Ils sont assez longs A faire Et à record Donc du coup les amis Ce qu'on fait C'est que Je vais chercher Ce que l'on peut faire Pour terminer Ce petit épisode Et on se retrouve Juste après Donc à tout de suite Ok les amis On se retrouve Chez Fallen TV Donc il nous avait Demandé de venir Construire une petite maison Près de chez lui Parce qu'il voulait Recréer un village Steampunk Donc c'est ce que nous allons faire Pour terminer cet épisode Suite à la construction De la salle des coffres Donc les amis Nous allons construire Dans le style Steampunk Comme vous pouvez voir Donc je vais vous montrer Le petit schématique Que j'ai fait Donc voici Donc j'ai repris des idées De plusieurs maisons Que j'ai vues Et j'ai créé celle-ci Donc j'espère Qu'elle vous plaira Donc du coup les amis On va la construire ensemble Donc pas de A à Z Parce que ce serait Beaucoup trop long Nous allons faire Les grandes étapes On va faire Les fondations ensemble Et puis Je m'occuperai du reste Après hors caméra Donc C'est une petite maison Steampunk Plutôt sympathique Comme vous pouvez le remarquer Donc Ce qu'on va faire C'est que Je sais pas Si je peux régler Le Le L'opacité des blocs Parce que là J'y vois absolument rien Je vais peut-être utiliser Un petit coup de printer A un moment Si jamais C'est trop compliqué A voir Parce que le steampunk Est assez galère A voir Et à A voir où sont placés Les blocs Tout simplement Donc je pense que Vous comprenez pourquoi Oups Je pense que vous comprenez pourquoi Parce que là quand même La construction Est quand même pas Wow Allo Voilà La construction Est quand même pas Toute petite Donc du coup Les amis Ce qu'on va faire C'est que Je vais démarrer Un petit peu Moi même De mon côté Et on se retrouve Juste après Pour pouvoir Un petit peu Continuer ensemble Et parler un petit peu De cette maison Au moment Je vous parle Les amis On a dépassé Les 400 abonnés Sur la chaîne Donc merci infiniment Ça me fait extrêmement plaisir Là on va On va bosser tranquillou Sur cette petite maison Bon J'espère vraiment Que ça vous plaira Parce que bon C'est vrai que C'est quand même Assez compliqué De Parce que j'ai pas Trop le temps En ce moment Avec le discord Et tout ça Pour les vidéos Donc je fais vraiment Du mieux que je peux Pour vous proposer Des vidéos Et du contenu Mais je vous avoue Que c'est assez Assez compliqué De mêler les deux Donc Donc voilà Je tenais à m'excuser Quand même Donc voilà Je fais quand même Ce que je peux pour vous Donc le discord Est quand même un projet Important Dans ma vie youtube Donc n'hésitez pas A me rejoindre dessus Si jamais vous le souhaitez Ce qui sera d'ailleurs Très très sympathique Du coup Voilà J'avais pris Ces deux petites minutes Pour vous parler Pour vous parler Pour vous parler Pour vous parler Un petit peu De Voilà De la chaîne De comment ça va en ce moment Et puis Ça fait du bien Des fois de temps en temps De vous papoter De papoter un petit peu avec vous Donc du coup Voilà ce que j'ai fait les amis Pour commencer J'ai commencé Les fondations De la De la De la De la Comment dire De la maison Et Donc du coup Ce que je fais C'est que je vais m'attaquer A la charpente du dessus Et une fois que j'ai fait la charpente Je vous montre un petit peu Ce que ça donne Pour pouvoir passer à la suite Ok les amis Donc on se retrouve Comme vous pouvez le voir Une fois que j'ai bien avancé La structure De la maison Steampunk Donc de la De l'ambassade De Papadel Craft Bien entendu On fera des ambassades Un peu partout Sur le serveur Et comme vous pouvez le voir Nous sommes au toit Alors vous avez vu Vous devez vous dire Qu'est ce qu'il a fait Cet abruti Pourquoi il a fait ça Alors en fait J'étais en train de parler Depuis tout à l'heure Mais ça n'enregistrait pas Voilà parce que Bon bien sûr On est quand même Des très grands youtubeurs Bien entendu On fait jamais d'erreur Et du coup Malheureusement J'ai enregistré pour rien Donc du coup Je vous recommence La petite séquence En fait deux fois Que je recommence Mais bon c'est pas grave On garde la joie La bonne humeur J'espère que cette petite maison Vous plaît Aussi quelque chose Que je voulais vous parler J'ai vu récemment Des gens qui demandaient Ce que c'était En fait Schematica A quoi ça servait tout ça Pour ceux qui ne connaissent pas Schematica Schematica est un mode Qui vous permet Comme vous pouvez le voir actuellement De vous mettre un fantôme En fait de vos constructions Sans vous donner des blocs C'est juste un fantôme Là c'est des blocs fictifs Et en gros Vous pouvez aussi utiliser Un mode printer Donc comme ça Voilà Là vous voyez les box se poser Bon ça c'est un peu cheaté Même si parfois C'est quand même utile Donc là je l'ai à peine utilisé Dans cette construction Je pense que je l'utiliserai Un petit peu pour fignoler le toit Parce que des fois C'est assez relou Je vous assure Ça fait quand même plusieurs heures Que j'y suis Dans cette construction Donc voilà Des fois ça fait gagner Un petit peu de temps Bon voilà Quand on fait des méga builds Tout le temps Tout le temps Tout le temps Gagner des fois quelques temps Ça fait plaisir de voir Que ça avance un peu plus vite Donc voilà Il faut me comprendre aussi Dans l'histoire Donc oui bon Je vous disais Pour ceux qui Voulaient savoir Il y a souvent des gens Qui demandent Qui demandent Qu'est-ce que c'est ce mode En fait Comment on l'obtient Et il y en a Donc je vous mettrai Dans la description Le lien de Le lien du mode Donc c'est C'est Schematica Et je vous mettrai Également l'add-on Parce qu'il marche Avec un autre mode Donc c'est un add-on Un plugin en plus On va appeler ça comme ça Qui permet de le faire fonctionner Ça s'appelle Lunatrix Core Voilà je vous mettrai Les deux Donc n'hésitez pas Enfin pensez à A bien télécharger Lunatrix Core Sinon ça ne marchera pas Votre jeu Votre jeu ne vous mettra Un message d'erreur Donc voilà Pensez bien à faire ça Donc là Bon du coup C'était une petite aparté Dans la vidéo Qui peut être utile Pour plusieurs d'entre vous Ce que je voulais vous dire aussi C'est que J'aime plutôt cette maison Donc je vous mettrai également Aussi dans la description Le schématique De cette maison Donc vous pouvez le télécharger Si vous en avez envie Bien entendu Voilà Parce que ça peut toujours être sympa Pour ceux qui cherchent Une petite maison steampunk Mais qui n'ont pas d'idée Ça peut toujours être pratique Pour vous D'avoir un petit schéma Bon sans tout copier Parce que c'est un peu dommage Sinon Mais vous pouvez très bien Vous 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 inspirez De ce que j'ai fait Parce que moi je me suis inspiré Je me suis inspiré de youtubeur Donc si vous vous inspirez de moi Ce sera une inspiration D'une inspiration Donc Ça risque d'être Assez éloigné De l'idée de base Donc ce qui est plutôt sympathique D'ailleurs N'hésitez pas à envoyer Des petits screens sur twitter Ou des choses comme ça Et à donner votre avis Dans les commentaires Ou pouce bleu Ou pouce rouge Si jamais vous aimez Ou pas cette petite maison C'est toujours sympa D'avoir un petit avis De la communauté Parce que bon Des fois voilà Moi je fais des choses Moi ça me plaît Mais j'aimerais bien savoir Si vous Ça vous plaît aussi Parce que bon C'est quand même important Je pense Étant donné que vous regardez Mes vidéos Il faut que le contenu Vous plaise J'estime que le contenu Doit vous plaire Parce que Voilà C'est quand même Un divertissement Que vous avez Que vous avez Donc voilà Il est important Que vous soyez Que vous vous y retrouvez Dans mes vidéos Simplement Du coup les amis Ce qu'on va faire C'est que Je vais terminer ce toit Tranquillement de mon côté Parce que comme vous pouvez le voir C'est un petit peu chiant Et c'est pas très intéressant Pour vous Donc les amis Ce que je fais C'est que je vais terminer Ce petit toit D'ailleurs il fait extrêmement chaud Excusez moi Mais là chez moi Il fait genre 30 degrés C'est horrible J'espère que chez vous Il fait pas trop chaud Parce que c'est les vacances Bon du coup les amis On se retrouve juste après Une fois que j'ai terminé le toit On va passer à la décoration Je vais fignoler un petit peu Toute la bâtisse Tout ça Pour qu'on soit prêt Pour la décoration Pour qu'on puisse finaliser Ce petit épisode De Factory Donc les amis Je termine le toit Je vais chercher les ressources Et on se retrouve juste après Pour la construction Enfin pour la décoration Donc à tout de suite Donc on se retrouve Pour passer à la décoration Extérieure les amis J'ai décidé Qu'on allait commencer par ça Tout simplement Donc là il y avait Un petit étang Voilà ici Que l'on va faire Que l'on va faire Bien entendu On va baisser un petit peu Le son des blocs Parce que c'est assez embêtant On va pas se mentir Donc là On va Hop On va passer ça ici On va faire un petit étang Les amis Pour un petit peu Faire comme si Il y avait une petite roue Alors on est dans un truc Un peu elfique Donc voilà On va partir du principe Que la roue Tourne toute seule Bien entendu Il y aura pas vraiment De logique Dans cette Dans cette petite roue Et donc On va passer du coup A faire une petite déco extérieure Parce que j'estime Que l'extérieur C'est quand même Assez important Aussi Hop 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 Ça ça dégage Alors On va faire un petit truc Du style comme ça On va peut-être On va remettre de la terre Je pense au fond après Parce que ça va pas être très beau sinon Ça m'a l'air pas mal comme ça Je sais pas ce que vous en pensez J'essaie de faire un petit jardin Avec des arbres Des plantes Et puis après on passera À la déco intérieure Les amis Pour terminer ce petit épisode Mais là du coup Je pense que l'extérieur Est vraiment important Donc je comptais vraiment le faire J'avais vraiment envie de Je pense que c'est important Dans la suite des événements De faire un petit jardin Enfin De soigner On va dire Le jardin Hop Là ça m'a l'air pas mal Bon ça fait un peu Droit ici Mais bon On dirait que c'est coupé par la maison J'aurais peut-être du mettre J'aurais peut-être du mettre Du mettre de l'eau avant Bon du coup Ce que je fais les amis C'est que je mets de la terre partout Parce que c'est pas très intéressant pour vous Et on se retrouve juste après Donc je viens de terminer De creuser le petit étang Comme vous pouvez le remarquer Du coup On va pouvoir ajouter Quelques petites cannes à sucre Pas piquer des hannetons Bien entendu Parce que Parce que quand même Il faut pas déconner Hop Donc j'espère que Enfin je sais pas De quelle manière vous décourez Vous n'hésitez pas A me le dire aussi Parce qu'il y a des petits mécanismes Comme ça Que l'on Que l'on Que l'on se crée En fait Quand Quand l'on construit Moi c'est le cas J'ai toujours fait ça Mettre un petit peu de cannes à sucre Autour des étangs Ça m'a toujours Je pense que c'est toujours Quelque chose que j'ai fait On va pouvoir mettre Un petit peu d'herbe Bien entendu Alors on va s'attaquer Maintenant au chemin Les amis Donc il y aura une arrivée Ici normalement Donc on va pouvoir faire Quelque chose Comme ça Hop attendez On va avancer Hop On va aller vers là-bas Parce qu'on va rejoindre Le reste du village Je pense Et là On va faire une petite descente Ici Voilà On va faire une descente Ici là Là Alors On va Faire notre petit chemin Notre chemin sera très simple Il y aura de la Wow J'ai un coup de caméra Il y aura de la Corse dirt Donc la terre stérile Pour ceux qui jouent en français Sur les bords Comme ça Voilà tout simplement Un peu aléatoirement On va peut-être l'agrandir un peu Du coup Même carrément Hop Tu auras de la Corse dirt Un peu partout Vous allez voir Ça rentre très bien Avec le gravier Et Et la La cobble Alors On va voir ce que ça donne Là je teste Normalement C'est censé bien rendre Si ça ne rend pas bien On changera tout ça Ne vous inquiétez pas Là c'est juste On va rajouter quelque chose Dans Wow Wow Trop de blocs Posés à l'extérieur Là Alors Je ne sais pas Si je vais faire Un arbre custom J'hésite encore A faire un petit arbre custom Je pense que je vais faire Un méga Un méga chêne Avec la Double Herbe Retour de lui Là pour qu'il pousse Qu'il soit grand Donc là vous voyez Voilà ce que ça donne Pour l'instant Donc c'est pas J'aime bien Ce genre de petit chemin On va On va faire une déviation Ici Hop Alors Mince pas de la stone Qu'est ce que tu me fais Dis donc Alors Là je pense que c'est pas mal On va rajouter De la cobleu On a de la moe Si cobleu Normalement Ah Impec Là on va pouvoir mettre Un peu de coble Hop Ça m'a l'air pas mal Ce genre de petit chemin Moi j'aime bien Fallon il avait fait comme ça Là bas On va aller voir ce que ça donne On va voir ce qu'a fait Fallon Peut-être que c'est mieux que nous Si c'est mieux que nous On va peut-être changer du coup J'ai pas pensé en fait Je sais pas C'est pareil en fait J'aime bien ce qu'on a fait Je fais pas exactement Les mêmes photos de chez moi Si vous avez marqué Parce que ceux que les photos De chez moi sont modernes J'estime qu'ils sont Plus consacrés à du moderne Donc Je vais pas les faire Tout simplement Là je vais juste faire Des chemins médiévaux Des chemins un peu abîmés Par le temps Un peu abandonnés Donc C'est plus adapté Je pense Que des chemins Comme j'avais fait Avec des Avec du bois Avec des Comment dire Des Des petites dalles Qui font un petit peu Comme des Des chemins chinois Vous savez Ils sont un peu japonais Des choses comme ça Donc Là je pense que c'est pas mal Comme ça Il manque plus qu'à rajouter Un petit peu Un petit peu d'herbe Moi j'aime bien l'herbe Je suis quelqu'un qui adore l'herbe Mais vraiment C'est Je suis fan Sur Minecraft Ça donne vraiment Un petit côté Vraiment naturel En fait C'est dommage Qu'il en ait pas partout D'ailleurs Parce que Ça irait beaucoup mieux Je trouve Après Fallon Je pense qu'il s'attend pas Que je la fasse ici J'ai même pas demandé Si je pouvais la faire là Je l'ai fait comme ça Donc je pense qu'il s'arrangera Il se débrouillera Moi je la laisse ici Ma maison Je trouve qu'elle est très bien Au premier plan J'espère qu'il aimera bien Là ça m'a l'air déjà pas mal On va pouvoir peut-être Se faire quelques petites décos Vous allez voir J'ai déjà des idées Déjà on va pouvoir se mettre Un tas de bûches A l'extérieur Donc Notamment ici Hop On va pouvoir se mettre Un petit tas de bûches Vous voyez Genre comme ça Hop On va peut-être L'allonger un peu ici Parce que là Devant S'en parle énorme Voilà Un petit tas de bois Comme ça On va pouvoir On va pouvoir se faire Quelques tables de craft Qu'on va pouvoir empiler Admettons ici Voilà On va Dedans Enfin dedans Excusez-moi On va y ajouter Ah j'ai des trappes Je crois Elles sont là Bien vu l'aveugle Alors on va pouvoir En mettre comme ça Je pense que vous connaissez Cette petite technique Ça fait un petit peu Des cargaisons Tout simplement Hop La petite fleur ici Et on va pouvoir Se faire un méga arbre Un méga chêne Attendez Je cherche mes pouces Ah on a des petites fleurs bleues A mettre aussi On a aussi des petits feuillages A mettre On a pas mal de trucs A mettre On a pas mal de trucs A mettre Bon là je préfère Rester avec vous en record C'est quand même plus intéressant Je pense Là c'est la partie intéressante De la vidéo Après on aura la petite déco A faire A l'intérieur Faut pas oublier Donc on va pouvoir Se faire un méga arbre Ici je pense Alors Pour faire un méga arbre Vous faites pousser De deux Et de deux Hop Dans le sens où vous voulez Donc nous on va faire pousser Ici Hop On met notre pouce Et là Voilà Tout simplement Et là après Vous avez juste à l'améliorer Donc on va aller chercher Quelques petites Ah j'ai plus de bouffe On va aller chercher Quelques petites Bûches de chêne Pour pouvoir améliorer Notre arbre Pour le rendre un petit peu Custodisé Ce qui rend plutôt bien d'ailleurs J'espère qu'on a un peu plus De bois de chêne Non On va l'empiquer à Fallon S'il en a Oh Bon Bah ça rend vraiment pas mal Cette petite maison Là j'aime bien Alors Hop On va rajouter Des bûches Comme si Ah mais décidément Je sais plus jouer au jeu Aidez moi Ouais On va peut-être On va peut-être Juste faire ça Ouais Là ça m'a l'air pas mal Vous voyez Ça fait un petit peu Un trou un peu customisé J'aime bien Là ça Ça rend bien Avec juste Ce petit arbre Là Je pense que C'est suffisant Après S'il veut agrandir Il pourra mettre De la forêt autour On va se faire Une petite Clôture quand même Pour délimiter Un petit peu le terrain Ça va rendre Un petit côté Un petit côté Fermé Ce que j'aime Plutôt bien Moi personnellement Un petit côté Délimité Donc on va voir Si c'est sympa Pour n'en mettre Pas partout Parce que sinon C'est pas beau Wow 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 Qu'est-ce que je fais là Je suis en train De partir N'importe comment On pourra mettre Des petites torches De dessus peut-être Ou de la glowstone Pour rappeler Un petit peu Les lampes De Les lampes De la maison Alors c'est un peu Galère à poser Là ces barrières Là Je pense que C'est pas mal Comme ça De cette manière là De pas en mettre Partout Juste délimiter un peu On aurait pu faire Une muraille Mais j'estime Que c'est pas vraiment Utile Tandis que c'est une petite Maison steampunk C'est pas un château Donc Je sais pas S'il va nous rester Assez de 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 barrières De darkroot Bon on ira en chercher Il y a du darkroot Partout On doit avoir Une petite torche Par là Normalement Hop Ça manque un peu D'éclairage Des fois Hop On va se crafter Des petites Des petites barrières Alors Hop 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 Je crois que je vais pas En avoir assez Encore Hop Hop Et on va en mettre Une ici Allez on va dire Que ça suffit On va pouvoir replanter Un petit peu D'herbe Tout partout Ça va être très joli Il manque une source là J'ai pas mon sou sur moi On fera ça après Moi ça manque de lumière Ici Hop Je pense que ça m'a l'air Vraiment pas mal Regardez Franchement Ça en jette Je trouve Je trouve que cette petite maison Est vraiment jolie Avec notre Nos petites bûches Nos petites cargaisons Non vraiment On est sur Attendez Je vais mettre Est-ce qu'il y a le On va les shaders On n'a pas le pc pour On ne faut pas abuser On va pouvoir augmenter Peut-être un peu Le render distance Et non franchement Eh franchement Vous en pensez quoi Le truc Il rend vraiment bien Cette maison Ça fait vraiment steampunk C'est plutôt joli C'est vraiment joli J'aime beaucoup Je suis très satisfait De ce qu'on a fait Du coup les amis Ce qu'on va faire C'est que Je vais aller chercher De quoi faire La déco intérieure Et pas l'extérieur Et on va passer A la phase finale De l'épisode J'espère que La petite déco intérieure Vous aura plu Donc à tout de suite Ok les amis Donc on se retrouve Dans la petite maison Enfin petite Pas si petite que ça Finalement Pour la décoration Donc j'ai déjà Modifié le sol On va essayer de regarder Si on peut Virer cette salle Parce que j'aime pas En fait Qu'on le fait J'ai fait ça Mais j'aime pas Pour avoir directement Un accès Là ici Beaucoup plus joli Sans cette espèce D'énorme Pathé De briques On va essayer De voir ce que l'on peut faire Peut-être pas mettre De mur Mettre directement Juste un escalier Pour avoir plus de place Ce qui donnera vraiment Un plus Ce sera beaucoup plus joli Je trouve Que actuellement On va peut-être même pas Mettre un accès Pour aller en haut Parce qu'on s'en fout Un peu J'ai mis des coffres Mais ça sert à rien Je ne stockerai jamais rien ici Voilà Tout simplement Donc je pense Que l'on va virer ça On va essayer De regarder ce que ça donne Alors attendez On va chercher Alors là j'ai du mettre De la De la brique infestée J'ai dû récupérer ça Dans les frangoles J'ai dû me gourer Ouais voilà Ouais donc on va virer tout On va tout enlever Ce sera beaucoup plus sympa J'ai mis de la laine au sol Comme vous pouvez le voir Parce que les bûches Dans tous les sens Là tout compte fait J'aime pas Ça m'a pas plu Ce que j'ai mis Je trouvais ça pas beau Donc j'ai préféré l'enlever Voilà bon Après c'est bien De remodifier un petit peu Sur le moment C'est sympa Ça permet de voir Que des fois C'est bien de changer Et pas de garder Ce que l'on fait Donc là vous avez vu Déjà on va gagner Beaucoup de place En enlevant ça Ce sera beaucoup plus sympa Parce que la maison Elle fait imposante De l'extérieur Sans être trop chargée Mais elle est quand même Petite de l'intérieur Quand on y pense C'est pas grand du tout Donc si on veut faire Un peu de déco Il faut qu'on Il faut qu'on Qu'on mette un petit peu Qu'on gagne Un petit peu de place En fait Par n'importe quel moyen Donc on va garder Cet esprit un peu Un peu Un peu pierre Ici Pour pouvoir passer Sur de la laine Juste là Ou alors on peut garder Un esprit de laine Vous pensez Un esprit pierre On peut peut-être garder De la pierre ici Et mettre des barrières Juste dessus Donc là on partirait Directement sur un escalier Donc là on s'en fout Ici et là Et là on rebouche Et là on partirait Sur toujours Cette colonne de pierre Bien entendu Donc ça on peut le virer On va voir Pour l'instant je sais pas trop Comment on va procéder Donc déjà vous avez vu On a gagné pas mal de place Dans notre petite Dans notre petite maison On va On va On va On va On va peut-être J'hésite vraiment A enlever cette pierre là Je sais pas Donc Est-ce qu'on va repartir Directement Comme on a fait Jusqu'à présent Ici Excusez-moi Je suis concentré Je fais ce que je peux Hop Alors Là on va faire Une petite arrivée Ici On a plus d'escalier On va se fabriquer Des petits nescaliers Ça m'a l'air beaucoup plus sympa Déjà cette histoire De petit escalier en collimation Sans les murs On gagnera quand même Pas mal de place Je sais pas si On aurait peut-être Pas dû le faire en pierre Peut-être en bois Hop Bon en tout cas On arrive en haut On a gagné pas mal de place Donc on va pouvoir Reboucher Notre étage En bois De De sapines Alors Attendez Il fait une chaleur Les gens C'est horrible Chez moi là Il doit Je vous jure C'est insane C'est vraiment horrible Cette chaleur Je sais pas si chez vous Il fait chaud Mais En vrai C'est hardcore de fou Il doit faire peut-être 35 C'est assez dur Je Transpire à mort C'est horrible C'est absolument what the fuck Les amis Ce qui se passe dans cette vidéo Du coup on va enlever Cette rangée de pierre aussi Ici Parce que bon Vu qu'on l'a enlevé en bas On va l'enlever en haut Et ça va vraiment rendre Ah merde j'ai eu une glostone ici Je pense que ça peut rendre vraiment pas mal Là Ce qu'on a fait On va pouvoir modifier cet éclairage Refaire un bel éclairage Refaire des petits détagères Des tables Un petit bureau Parce que c'est quand même La pafa ambassade Faut pas déconner Hop Alors On a pas mal de place Les amis Je suis très satisfait De cette petite De ce petit escalier Bien entendu On va attaquer directement Directement Notre petite décoration Donc ici On va se faire une petite cuisine Là-bas On va se faire une petite cuisine Je pense Donc Petite table de craft Hop On se met une petite table de craft ici Non en fait On va faire des petites étagères On va les faire en bois Bien entendu On va les faire en bois de sapin Je pense Ce sera plus sympa Ou alors On voit le de chêne Non Bois de sapin Me paraît plus adapté Parce que voilà On a utilisé du sapin Jusqu'à présent Donc on va continuer A utilisé du sapin Bon par contre Ça me dérange un peu Ces murs là J'aime pas trop Mais bon Je pense que ça va être compliqué D'y remédier Parce qu'on a très peu de place Donc Il faut que l'on soit Astucieux Hop Donc là on se fait une petite étagère On n'a pas de pot malheureusement On ira chercher des bibliothèques On va aller chercher des bibliothèques Les amis Ah Il n'y a que Marc Qui vient d'arriver Donc On va On va aller chercher des petites bibliothèques On va se mettre des petits contreforts Un petit peu Donc pas ici Parce que vous voyez que sinon Ça va connecter la texture ici Là On va lui souhaiter la bienvenue Bien entendu Parce qu'on est déjà en poli Hop 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 Nice Alors là on a déjà une petite Vous avez vu c'est pas mal Plutôt sympa je trouve On va pas oublier de remettre un peu de Un peu de lumière Hop Donc là on va avoir une petite étagère On va se faire une petite salle à manger je pense Bah une petite salle à manger En fait un truc basique Comme ça et comme ça Avec ça Et ici il va y avoir mon bureau je pense Non mon bureau On va le faire un étage plus haut On va le faire au dessus On va faire plutôt un grand bureau Pour l'éclairage On va voir si on peut pas caler plutôt ça Ici Plutôt ça ici Et là ici Hop Donc là on a déjà un petit éclairage plutôt sympa C'est pas symétrique Parce que j'aime bien quand c'est pas symétrique Et puis c'est du steampunk Donc le steampunk n'est pas symétrique Absolument pas On va pouvoir Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre dedans Je n'ai pas trop d'idées là Je pense qu'on va faire juste un bureau là Une petite bibliothèque ici Je pense que je vais aller chercher une bibliothèque On va prévoir ce qu'on va faire Et là en haut on va faire un méga bureau Donc pour faire un bureau On va faire un bureau ici Là Parce que ça m'a l'air bien Donc hop Une chaise Enfin Ouais une chaise de bureau Avec un petit dossier Alors Dossier normalement C'est Comme ça Ensuite On va mettre Alors Attendez Hop Alors C'est un cran derrière Nice Donc ensuite Vous pouvez mettre Des petites Dalles Ici Pour donner un petit effet De De bureau En fait tout simplement Là on va rajouter des escaliers Pour doubler le bureau Parce que c'est quand même Le bureau de l'ambassadeur Donc il faut faire Un bon bureau Là on va mettre Des petites plantes ici Et là on va refaire Une petite bibliothèque Parce que c'est quand même Un lieu où il y a des bibliothèques Des choses comme ça Et en haut Je pense que l'on va laisser Comme c'est actuellement On va garder ce petit côté Ce petit côté simple Tout simplement On va juste rajouter Quelques Non pas ici Faut pas abuser On va simplement rajouter Pour ce qu'on peut mettre Des lumières Il n'y a pas vraiment De place pour les lumières Il manque un truc ici Je vais aller rajouter Une Il manque des escaliers Aussi ici Ouais bon du coup Je vais chercher Des Je vais chercher ce qui me manque En fait tout simplement Et on se retrouve Pour terminer l'épisode Donc à tout de suite Donc je viens d'aller chercher Ce qu'il nous fallait On va pouvoir attaquer Notre petite Décoration finale Les amis C'est plutôt sympa On a notre feuillage Qui est en bas Donc les pots de fleurs C'est vraiment Le Le petit objet Indispensable Pour la décoration Ça donne vraiment Un petit côté Sympathique Au bâtiment Donc là vous voyez Ça donne vraiment Un petit côté Un peu plus Un peu plus somptueux Je trouve Donc on va se mettre Ça ici Pour faire genre Que c'était Un pot d'encre Ici on va se faire Une petite bibliothèque Hop Comme ça On va aller se chercher Des petits escaliers Pour faire des petits Des petits sièges Ici on va pouvoir mettre Une petite bibliothèque Pour les gens Qui travaillent là Et là On va faire Je sais pas Vu que c'est une ambassade Les gens sont censés Travailler On va faire Une petite cuisine Quand même Pour le repas Le midi Ça c'est important Alors On a dit Qu'il nous fallait Des escaliers On craft Parce que On a pas le temps On est pas là Pour déconner Alors là Du coup On va se mettre Un petit truc Comme ça Et comme ça C'est plus sympa Je trouve Ça fait un petit côté Angle Nice Là c'est pas mal J'aime bien Personnellement Je trouve ça simple Mais sympa On va pouvoir Ajouter Des petites Trappes Non peut-être pas ici Mais là-haut Ah mince J'ai failli tirer Avec l'arc Hop Pareil ici Comme si c'était Une sorte de Là-haut C'était fermé Il fallait ouvrir Les placards Des trucs pour Des vieux documents De l'ambassade Hop Des petites lumières ici Donc là C'est plutôt sympa Ici on va peut-être Rajouter Des escaliers Pour On voit Que ce soit Un petit peu soutenu Que la structure Soit un peu soutenue Ça donne un petit côté Un peu plus porté Quand même Parce que la bâtisse C'est quand même Assez grosse Et assez lourde Donc c'est important On fait beaucoup En bois de sapin Parce que j'aime bien Rester dans le même bois Dans ce genre de bâtiment Généralement C'est pas conseillé De rester dans le même bois Parce que ça donne Vraiment un côté très plat Alors que là vous voyez C'est vraiment Ça va bien ensemble Je trouve Donc Donc c'est C'est vraiment sympathique Ça donne vraiment Un joli timbre Au bâtiment Moi je trouve Personnellement Donc n'hésitez pas Je vous le redis encore Mais n'hésitez pas A donner votre avis C'est toujours Toujours important Et là on est sur Un joli bâtiment Je trouve C'est C'est vraiment sympa Alors on va peut-être Enlever ce Ce petit bout De stone brick Là ça m'a l'air pas mal C'est très simple Mais Moi ça me plaît En fait J'aime bien quand Il n'y a pas grand chose Dans ce genre de Dans ce genre de De bâtiment Je sais pas Je trouve que Ça permet de faire le contraste Entre l'extérieur Qui est très chargé Et l'intérieur Qui est plutôt léger Et moi j'aime bien Donc n'hésitez pas Si vous voulez Qu'on rajoute des choses Dors du prochain épisode On pourra les rajouter Mais là pour cet épisode là Je pense qu'on va s'en arrêter là On va faire la petite cuisine Et puis on va se dire au revoir Là dessus les amis Donc alors On va rajouter Quelques petites Lampes Enfin quelques petites torches ici Euh On va pouvoir Alors on va reposer Nos Non 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 Nos petits Euh Nos petites Chulkerbox Et on va prendre Directement Euh Je sais pas Je sais pas où on va la faire On va peut-être la faire en Darkwood Celle-ci Est-ce qu'on a du Darkwood Nous avons pas de Darkwood Je pense Si Nous avons du Darkwood Impec On va prendre une petite table de craft Alors On va mettre une petite table de craft ici Euh On va simuler Alors on va prendre des fours Euh Hop On va se faire Deux petits fours Hop Deux petits fours Donc ça donne un petit coup Alors On va peut-être enlever ça ici Euh C'est pas adapté pour Pour la cuisine Oh bon Je remets les escaliers à l'envers On s'en fout un peu Euh On va pouvoir ajouter Directement Euh Des petits pots Enfin Un petit pot ici Euh Vous voyez le jour se lever Grâce à que Marc y dormait C'est plutôt sympathique C'est Ce petit Euh Ce petit système de lit là Euh On va rajouter aussi un petit pot Ici Voilà Euh Tranquillement Euh Et là On va se mettre Ça comme ça Et on va rajouter Euh Ceci Euh Donc là Techniquement Il y aura de l'eau Donc on va mettre Euh Il y aura de l'eau Mais il n'y aura pas de levier Parce qu'on est dans l'effet steampunk Donc il n'y a pas encore Toute cette technologie Présente Euh Présente dans Dans Euh Dans Dans la vie active Tout simplement On va se prendre On va se prendre une petite dalle Il y a Nilou Qui vient de nous rejoindre Sur le serveur On va terminer cet épisode Les amis Et là On est pas mal Je trouve Sur cette petite cuisine Ça Ça a caché au dessus Mais bon C'est pas grave Je trouve ça plus sympa Euh Cuisine très simple Mais très mignonne Je trouve Euh Peut-être Rajouter Euh Tout simplement En fait Euh Je sais pas pourquoi Je me suis dit Pourquoi pas Euh On a pas un petit portillon Là On va On va se faire des sticky On va se faire des petits sticky L'épisode va être très long Je pense les amis Je m'en excuse Plus d'avance J'ai toujours Cette tendance A faire des épisodes Extrêmement long Mais j'aime tellement Cette série Que Que je vois pas le temps passer Voilà tout simplement Donc excusez moi J'espère que vous appréciez également Et je vais me faire Exactement n'importe Nawak Bien entendu Hop Voilà Petit contraste Entre les deux barrières Petite cuisine fermée Euh Je trouve ça plutôt sympa Ça donne un petit côté délimité Euh Voilà Tout simplement Voilà les amis Je pense qu'on va s'en arrêter là Pour cette petite vidéo Qui est quand même Pas si petite que ça Beaucoup de choses Qui ont été faites Dans cet épisode La salle des coffres M'a pris énormément de temps Cette maison aussi Je compte vraiment sur vous Pour mettre un petit pouce bleu Si ça vous a plu C'est très important Ça fait extrêmement plaisir Euh Si ça ne vous a pas plu Mettez un pouce rouge également Et essayez d'argumenter Dans les commentaires Pour m'expliquer Ce que je pourrais changer Pour que ce soit meilleur Pour la prochaine fois Merci beaucoup Pour les 400 abonnés Encore une fois Ça me fait extrêmement plaisir Je suis très heureux D'en arriver là Et nous sommes presque 1100 Sur le Discord N'hésitez pas à nous rejoindre Les amis Merci infiniment D'avoir regardé la vidéo Je vous le redis encore une fois N'hésitez pas à donner votre avis Sans pouce bleu, pouce rouge Ou commentaire A partager la vidéo Et on se retrouve Bientôt Pour l'épisode 27 De Factory World C'était Pafadel Craft Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada